C'est vrai que c'est une question que l'on pose beaucoup aujourd'hui de par la discussion autour du Single Pilot Operation qui a encore été mis sur le devant de la scène ce week-end avec une annonce de KT Pacific et de Lufthansa qui sont intéressés par le fait d'avoir un seul pilote dans les cockpits d'aviation de ligne donc on pourrait imaginer une réduction mais il y a aussi d'autres pilotes qui arrivent sur le marché qui sont les safety pilot de ces taxis aériens que l'on va d'ailleurs voir décoller aujourd'hui avec le Volocopter qui va qui va décoller dans le cadre du Paris Surf Forum donc je pense que l'enjeu n'est pas tellement de savoir le nombre de pilotes mais plutôt la façon de les former pour qu'ils soient beaucoup plus armés en capacité de décision rapide et en interface avec des systèmes qui sont de plus en plus intelligents et qui sont reliés à des automatismes comme on l'a vu dans l'aviation commerciale. On a la chance aujourd'hui de voir de nouvelles formations arriver notamment sur la simulation. Quand on a des logiciels comme Microsoft Flight Simulator, X-Plane déjà utilisés, on peut imaginer pour les jeunes pilotes qui sont en aéroclub de bénéficier de techniques utilisés par les pilotes de chasse ou les pilotes de ligne qui font ça à longueur de journée. C'est à dire qu'ils s'entraînent dans des simulateurs spécifiques et qui ensuite vont voler pour vérifier que leurs acquis sont bien là. Donc Safetine se positionne pour proposer une méthodologie complètement intégrée qui met en oeuvre de la simulation en réalité virtuelle hautement immersive au même titre que des pilotes de chasse encore une fois de l'armée de l'air ou de l'espace ou de l'aéronaval utilisent des systèmes comme Thales ou Sojitec. L'enjeu il est dès le plus jeune âge, dès 14-15 ans ou un petit peu plus, c'est de développer le schéma mental qui va bien. On appelle ça le schéma mental de la métaloop, c'est à dire la feedback loop en métacognition, en capacité de prendre du recul sur sa propre performance et en étant coaché par des instructeurs qui ont été là aussi formés en techniques de psychopédagogie. Et donc voilà, c'est tout l'enjeu de Safetine aujourd'hui. L'aviation verte est très importante pour le monde de l'aéronautique en général. Safetine, de par les box que nous utilisons, permettons de faire des cartographies de par l'usage de différents avions qui sont dans des aéroclubs et qui nous permettent de dire en termes de signature de nuisance sonore ou de signature de trace carbone, de mettre un point de départ et donc de travailler sur les améliorations. Un exemple d'amélioration c'est par exemple la formation ab initio ou pour prendre par exemple l'acquisition des repères visuels par de jeunes pilotes qui volent au-dessus d'un terrain. Aujourd'hui il faut peu ou prou deux ou trois heures en avion typiquement carboné. Et bien on va pouvoir le substituer à par exemple une demi-heure ou une heure en avion électrique et cinq, six heures, peut-être une dizaine d'heures de repères visuels en réalité virtuelle. Et donc nous sommes en train de travailler sur un sujet actuellement avec un centre de recherche pour nous permettre de voir comment améliorer encore plus les capacités cognitives de repérage visuel de par l'utilisation du simulateur et de l'avion électrique et donc d'avoir une trace carbone quasi nulle alors qu'aujourd'hui on utilise pendant deux ou trois heures un avion carboné. Voilà, c'est la façon de Sifteen de se lancer dans le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada